héreux les poissons c'est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024 voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer on se rappelle que ce sont des messages généraux il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort s'il résonne en vous c'est qu'il y a quelque chose à entendre sinon je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant peut-être qu'eux auront des messages à vous fournir la durée on est sur le mois d'avril mais vous compterez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment donc avril mai et juin allez les poissons c'est parti on y va et on va commencer par l'énergie principale donc ce qui sera le plus fort le plus marquant pour vous sur ce mois ci avec l'oracle des rêves de la déesse c'est parti allez les poissons votre sentimentale on va aller voir un petit peu votre sentimentale pour vous les poissons on y va hop là déjà on a la carte bravoure qui est sortie donc il y a une notion de force il y a une notion de courage opportunité ok allez une dernière une dernière pour vous les poissons allez les poissons une dernière pour vous et votre chemin bon ok et derrière on a lucidité d'accord bon ben les poissons déjà là on sent que vous avez une prise de conscience d'accord on voit que vous allez faire preuve de lucidité dans votre vie sentimentale vous allez faire preuve aussi de courage de force pour aller vers un renouveau on voit que il y a comme si vous allez vous dire les poissons je ne regarde plus en arrière je ne me retourne plus vers le passé ce qui est passé est passé maintenant j'avance il y a comme une notion où vraiment il y a un obstacle à surpasser où il y a je sais pas il y a quelque chose en fait dans votre vie sentimentale j'ai l'impression les poissons que vous allez en fait c'est ça c'est que il y a une situation dans votre vie sentimentale que vous qui vous paraissait comme un obstacle qui vous paraissait insurmontable qui vous paraissait dur à franchir qui va être mis de côté sur ce mois-ci j'ai l'impression que vous allez prendre conscience les poissons que ce qui vous semblait impossible va devenir réalisable tant que vous mettez en fait de la force et tant que vous mettez du courage pour que ceci en fait se réalise moi je sens qu'en fait voilà vous voulez quitter une situation vous voulez aller vers une opportunité vous voulez aller voir autre chose ailleurs prendre un envol prendre un élan au niveau sentimental et ça c'est pas d'aujourd'hui on sent que c'est depuis un moment mais il vous manquait cette force il vous manquait ce courage et puis surtout il y avait une zone d'ombre où vous voyez des illusions il y avait des peurs il y avait des doutes où il y avait cette notion comme si c'était infranchissable infaisable qui va s'estomper sur ce mois-ci de voilà de ce qui vous paraissait irréalisable va devenir réalisable sur ce mois de sur ce mois d'avril les poissons pour vous on voit avec cette carte inspirer maintenant et commencer maintenant c'est comme si vous allez sentir que vous avez déjà toute la force et le courage on vous dit mais que ce pas et si vous voulez surtout que votre vie sentimentale change que votre vie sentimentale évolue élargissez vos horizons que vous allez voir ailleurs et bien ce pas là cette étape là c'est à vous de la franchir et ça vous allez en fait c'est comme si on nous disait les poissons que vous vous étiez laissé aller dans une situation en pensant que soit ça allait s'arranger ou que soit ça allait se terminer mais pas de votre plein gré à vous vous voyez j'ai l'impression comme si vous attendiez que quelque chose se passe mais pas de vous même et là vous allez vous apercevoir que mais rien ne se passe et que ça peut durer éterna vitame là je ne sais pas comment on dit et donc voilà comprendre que ce changement là il vient de vous et il provient de vous bon allez on prend les cartes non enfin oui les cartes des clés du destin et on ira creuser après avec la métiste love vous avez bien la carte de la libération derrière on a l'intuition ici donc vraiment un fort ressenti vous êtes poisson donc vous avez vous avez déjà tout le ressenti qu'il faut vous êtes enfin vous captez les choses déjà les poissons et là ben ça va être de plus en plus fort pour vous vous allez de plus en plus le ressentir sur ce sur ce mois-ci on nous dit aussi que par rapport à cette intuition vous allez recevoir des signes en fait des signes, des ressentis, des synchronicités qui vont vous prouver que déjà ce changement que vous désirez est la bonne solution et que de deux vous pouvez le faire et sans trop de difficultés en fait voilà parce qu'on voit que c'est compliqué pour vous allez les poissons on y va on y va on y va voilà on a la renaissance d'accord on a le renouveau on a aussi la fin la fin d'une situation on a les cendres les cendres qui se disent en fait que dans cette expérience-là dans cette relation-là ou en tout cas au niveau du sentimental c'est terminé ce qui reste c'est de la cendre ce qui a pu on vous dit être vivifiant être brûlant être passionnant à un moment donné n'est plus aujourd'hui n'est plus là voilà n'est plus là vous sentez vous allez ressentir que cette relation dans laquelle vous êtes ce n'est pas solide ce n'est pas solide et ça provient surtout de schémas mais qui ne vous appartiennent pas on vous dit des schémas qui appartiennent à une façon d'être une façon de faire qui se peut dans votre famille ou qui peut sur des générations en fait qui sont passées mais ce n'est pas vos fondations à vous ce n'est pas votre façon de vivre que vous avez vous en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes allé dans cette relation oui parce qu'il y a eu quelque chose quand même au début ça c'est sûr et certain mais vous êtes resté simplement par principe de schéma qui ne vous appartiennent pas voilà vous voyez et on a la bonne porte c'est que vous allez vous apercevoir qu'il y a autre chose pour vous autre chose de mieux et quelque chose on vous dit de plus abondant mais il y a comme une notion et je ne sais pas si c'est vous si c'est un ressenti ou si c'est réellement ça mais il y a comme une notion de se sentir enlisé dans cette situation de se sentir pris enlisé voilà comment comment et c'est ça en fait qui vous met un petit peu en conflit mais là on parle de conflit intérieur c'est comment réussir à le sortir de ça alors sachez qu'il y a toujours des solutions et que généralement quand on les focus sur quelque chose on ne les voit pas les poissons mais vous allez vous allez les trouver il y a toujours des solutions à tout vous voyez on a la carte de régression et en fait ce qui va vous faire tilt les poissons aussi c'est que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette situation si c'est récent si c'est plus vieux ou si c'est extrêmement vieux je ne sais pas mais vous allez vous rendre compte que en fait vous n'évoluez pas et ce que vous recherchez vous c'est une relation justement où vous pouvez avancer où vous pouvez évoluer où vous pouvez grandir avec votre partenaire et là vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait l'inverse que vous avez vous voyez s'apercevoir de quelque chose dans tous les cas avec cette carte lucidité avec cette carte de régression on s'aperçoit de quelque chose et là sur ce mois-ci sur ce mois d'avril il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que vous allez vous rendre compte de cette importance-là d'une relation saine déjà on nous dit je ne sais pas je ne sais pas comment est votre relation on nous disait saine mais surtout d'une relation ascendante et non pas descendante vous voyez ça c'est ça va être primordial pour vous bon allez on va creuser maintenant avec l'améthyste pour vous et vous voyez c'est fou on vous dit pente glissante en vue à toi de voir splendissante en vue à toi de voir et c'est ce que vous allez faire les poissons vous allez voir vous allez voir que vous n'avancez pas vous allez voir que même peut-être ça vous traîne ça vous empêche d'avancer en fait vous êtes en couple on dit mais déjà on nous reparle de froideur de froideur dans ce couple et puis surtout de solitude j'ai l'impression que même en étant en couple ou avec quelqu'un les poissons vous vous sentez seul et vous allez de plus en plus en fait vous sentir seul allez les poissons on y va qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du sentimental pour ce mois-ci et on a voilà la relation instable voilà relation instable situation instable on nous parle de détachement déjà un ressenti un ressenti que c'est ça qu'on disait depuis le départ que vous n'êtes plus autant attiré qu'il y a plus des clics qu'il y a plus cette passion qu'il y a plus ce qui avant vous intéressait c'est con ouais vous voyez vous vous apercevez que on nous parle de superficialité s'apercevoir aussi ouvrir les yeux que ça reste dans la superficialité que ouais c'est du alors on nous dit c'est du bling bling mais on ne parle pas du tout financier mais c'est de la poudre aux yeux en fait voilà c'est de la poudre aux yeux faire comme si on était bien faire comme si on se sentait bien mais intérieurement on se sent seul on se sent seul vous voyez il n'y a pas de on nous dit il n'y a pas de projet il n'y a pas de but il n'y a pas de il n'y a pas on n'avance pas c'est ce qu'on disait tout à l'heure presque même on recule au lieu d'avancer les poissons et c'est ça vous voyez le bon raisonnement c'est ça sur ce mois-ci que vous allez capter mais vous allez alors on nous dit c'est fou parce que je pense que ce ressenti vous l'aviez déjà eu mais vous ne l'avez pas exprimé et puis en fait ça a fait que passer là on nous dit que c'est tout qui va s'aligner en vous c'est toute une compréhension en fait qui va se passer ouais vous voyez on nous dit de faire preuve de sagesse c'est aussi savouer les choses les poissons c'est ça aussi qui est compliqué c'est savouer les choses ouais vous avez besoin on nous dit sentimentalement émotionnellement vous avez besoin de plus de plaisir en fait de plaisir et on nous dit que voilà après ça ne me concerne pas mais ça peut être même dans tous les domaines dans tous les domaines autant dans l'amusement dans le divertissement que dans la sexualité qu'il y a quelque chose où vous voulez voyez retrouver ce truc quoi ouais et on vous dit ose la chance est une opportunité en fait il y a quelque chose d'autre que vous allez vouloir tenter il y a quelque chose d'autre que vous allez vouloir oser les poissons sur ce mois-ci ouais et en fait c'est tout simplement déjà et vous voyez on avait bravoure opportunité votre chemin c'est en fait déjà les poissons de s'autoriser alors j'allais dire à trouver mieux et j'aime pas trop cette phrase parce que ça dénigre un petit peu l'autre personne alors qu'on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour dénigrer l'autre personne elle est ce qu'elle est et elle est dans son apprentissage aussi elle a ses expériences à vivre aussi c'est simplement s'autoriser à trouver quelqu'un qui nous correspond mieux et c'est ça que vous allez avoir en le 6 c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond plus mieux qui vous fasse vibrer voilà qui vous fasse vibrer c'est aussi vous voyez les poissons se rendre compte que à partir du enfin que vous aviez fait cette expérience que vous êtes allé dans cette relation suite à on nous parle d'addiction et moi ce que j'entends dans addiction c'est par rapport à ce schéma qu'on parlait tout à l'heure et j'ai l'impression que c'était plutôt de la dépendance affective je pense que si vous cherchez bien si vous repensez bien au début de la relation ça peut être une relation ce qu'on appelle les relations pansement voilà c'est les relations où on se jette dans les bras pour combler une blessure pour combler un manque pour combler quelque chose et je pense que voilà c'est aussi se rendre compte les poissons que à ce moment-là vous voyez votre chemin il aurait peut-être mieux valu continuer votre chemin mieux valu continuer d'avancer plutôt que de se jeter dans cette expérience qui aujourd'hui n'est plus bénéfique en tout cas mais voilà c'est juste que en fait ce qui est bien les poissons c'est que voilà c'est une compréhension et c'est top parce que ce que vous vivez là ce que vous avez vécu là c'est forcément ce que vous n'allez plus revivre après parce que vous allez acquérir cette compréhension qui vous manquait avant voilà donc c'est une expérience et on vous dit qu'effectivement à partir de ce choix si vous faites vraiment le choix du cœur que vous allez jusqu'au bout de votre décision la chance est là l'opportunité est là vous voyez on nous parle d'âme sœur la chance est là l'opportunité est là mais il faut enlever les doutes voilà il faut enlever les doutes et arrêter de garder tout à l'intérieur de soi et de dire les choses voilà de dire les choses et de faire le choix comme on voyait les poissons il y a même alors certains poissons ce sera pas pour tout le monde d'accord ce sera pour tout le monde mais il y a comme si aussi vous alliez vous poser des questions sur ce mois-ci de est-ce que cette relation elle n'a pas été là déjà de une par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la dépendance affective mais de deux est-ce qu'en face la personne que vous avez n'est pas là aussi par profit vous allez vous poser des questions c'est fou parce que les poissons il y a aussi quelque chose qu'on nous dit c'est que sur ce mois d'avril alors je ne sais pas il se peut que vous ayez une opportunité que vous ayez une invitation qu'il y ait quelque chose qui se passe c'est qu'il vous donne l'occasion d'avoir alors comment vous dire ça d'avoir l'occasion d'avoir une double relation c'est-à-dire que vous allez avoir une opportunité mais alors les poissons je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs à côté de cette relation-là que vous pouvez mener il y a une opportunité il y a peut-être une invitation il y a en tout cas la rencontre de quelqu'un d'accord et ça peut être aussi la rencontre lors d'une sortie si ce n'est pas une invitation et en fait cette rencontre-là va aider va aider dans votre prise de décision et va aider dans votre dans votre choix pourquoi ? parce que vous allez trouver en cette personne en tout cas qu'elle soit amie ou simplement amie ou simplement connaissance pour le moment parce qu'on ne voit pas plus mais vous allez trouver du divertissement vous allez trouver de l'amusement vous allez vous éclater déjà rien que comme ça et en fait c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il vous manque de ce qu'il vous manque aujourd'hui dans la relation que vous vivez ouais vous voyez et on a l'amour véritable vous allez vous rendre compte c'est fou la différence entre un amour véritable un amour sincère et un amoureux une relation qui part de blessure comme on disait tout à l'heure les poissons ah ouais c'est fou ouais vous allez vous rendre alors c'est fou parce que vous allez vous rendre compte que oui vous n'aviez pas été franc avec vous-même ou franche avec vous-même à ce moment-là que en fait vous allez vous rendre compte que ça ne partait pas du cœur mais que ça partait d'une blessure mais on vous dit qu'il y a cette rencontre ou cette connaissance en tout cas sur ce mois d'avril qui va vous aider et qui va être là en fait pour vous montrer qu'est-ce que réellement la sincérité qu'est-ce que réellement on parle d'amour véritable mais on n'est pas pour l'instant dans l'amour on est dans le partage le partage véritable vous voyez et non pas et c'est ce qu'on disait tout à l'heure le profit parce qu'il y a une notion il y a une notion de profit alors soit c'est vraiment le profit financier d'accord ou soit c'est profit même sentimental c'est simplement tout le temps recevoir et ne pas donner mais il y a une différence vous allez vous rendre compte d'une différence entre ce que vous vivez et ce que vous pouvez vivre et vous voyez éloigne-toi une nouvelle rencontre proche et pour moi je sens que déjà c'est cette envie de vous éloigner mais qu'en plus il y a une nouvelle rencontre proche qui va encore plus vous pousser à vous éloigner les poissons et la dépendance affective d'une dépendance affective d'une relation qui est née simplement par dépendance affective simplement par blessure on nous parle de déménagement de changement de vie vous voyez du mouvement du mouvement et on nous parle de poids de la famille alors est-ce que vous avez une famille avec cette personne est-ce qu'il y a comme un foyer qui s'est recomposé est-ce qu'il y a une notion de famille et de lourdeur en fait ouais j'ai l'impression que les poissons certains poissons en tout cas suite à cette décision ou à ce choix peuvent décider de déménager peuvent décider de changer de vie ou peuvent décider voilà de mettre une distance sur la situation ou l'environnement en tout cas dans lequel vous êtes on vous dit n'écoute pas les autres bon forcément quand on a des changements dans notre vie tout le monde peut mettre son grain de sel mais là je ne m'inquiète pas pour vous j'ai l'impression que vous savez ce que vous faites vous savez où vous allez et vous savez qui vous devez écouter les poissons on vous dit tu connais déjà ton âme soeur alors c'est fou les poissons et il me semble bien que dans la dernière guidance c'était à peu près pareil si je me souviens bien on vous dit tu connais déjà ton âme soeur tu connais déjà la personne là qui va rentrer dans ta vie tu la connais déjà celle qui va te refaire vibrer le coeur tu la connais déjà et on vous dit bien ce n'est pas ton âme soeur il y a une grosse compréhension entre l'âme soeur la vraie et l'âme soeur la fausse enfin voilà c'est se rendre compte que vous avez fait alors j'ai l'impression peut-être pas tous mais vous avez fait des mauvais choix vous verrez comment ça vous parle comment ça résonne en vous les poissons et en vous dire par doute par peur par confusion par blessure comme on disait tout à l'heure d'accord et on vous dit bien que l'âme soeur la personne qui n'est pas votre âme soeur c'est celle avec qui vous êtes en ce moment celle avec qui vous êtes en aménagement en couple en libre arbitre le choix c'est qu'en fait les poissons vous allez vous retrouver sur ce mois d'avril face à une situation de choix face à une personne que vous connaissez déjà mais qui est reliée avec ce que vous voulez avec ce que vous désirez avec ce que vous attendez face aussi à la personne avec qui vous êtes en ce moment celle qui vous savez qui n'est pas votre âme soeur qui n'est pas ce que vous désirez au fond de vous ce que vous voulez et le choix et même le choix on peut le mettre au milieu je vais là je reste là ou je vais là vous voyez les poissons il y a un choix prise de décision et on vous dit bien parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir en parler ou en communiquer à des personnes proches de vous n'écoutez pas les autres les poissons la réponse là la seule celle qui est importante c'est celle du cœur celle que vous ressentez et vous voyez on vous dit changement positif dans une relation déjà existante donc une relation avec une personne que vous connaissez déjà avec qui il y a eu des masques avec qui vous avez porté des masques adieu la routine ça forcément on le voyait faire preuve de bravo faire preuve de force pour avancer pour faire changer la roue là les poissons et vous voyez c'est fou parce que regardez où elle est tombée adieu la routine elle est tombée sur tu connais déjà ton âme sœur donc la personne en fait qui va vous ramener dans votre vie ce dynamisme cette passion cette flamme cette énergie qui vous manquait tout à l'heure et qu'on voyait bien qui vous manquait tu reçois des signes tu vas recevoir des signes tu vas avoir un gros ressenti et voilà une autre personne une autre personne perturbe la relation ben forcément bon après elle perturbe pas puisque c'est la personne principale quand même on va pas se le cacher mais à un moment donné quand vous allez voir cette personne la vraie la bonne qui votre cœur là il va revibre il va revibre c'est pas français que votre cœur il va revibrer pardon et ben oui forcément vous allez vous dire ben parce que j'ai pas fait le choix avant j'ai pas pris mes décisions avant et maintenant oui ben j'ai l'autre personne au milieu ben ouais et c'est là que vous allez donc vous éloigner éloigne-toi elle revient éruption derrière les poissons voilà éruption derrière en fait j'ai l'impression que oui ça fait longtemps un moment que vous décidiez de que vous vouliez prendre cette décision mais que vous n'avez pas vous n'êtes pas allé jusqu'au bout vous n'avez pas réussi les poissons après c'est pas grave c'est voilà on prend le temps qu'il faut allez on prend les ondes de l'amour pour terminer relation karmique voilà la différence entre les deux vous voyez c'est fou relation karmique nouvel amour relation d'apprentissage mais vous voyez on a la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation c'est pas le masque de la tromperie je sens pas ça du tout mais je sens juste le mensonge le mensonge de ne pas s'avouer la vérité voilà de ne pas avouer la vérité même à soi-même ou même à l'autre on vous dit laissez vos amis vous aider alors ça peut être quelqu'un qui est dans votre réseau amical ou que vous considérez aujourd'hui comme comme un ami mais moi je la sens je la sens lointaine vous voyez loin la personne pas proche comme un ami que vous voyez tous les jours non ça peut être quelqu'un qui est dans votre réseau mais loin et on vous dit laissez partir votre ex votre ex le temps est venu de purifier votre énergie et sentiments romantiques vous voyez cela vaut la peine d'attendre vous avez assez attendu puisqu'elle est à côté de laisser partir votre ex et vous voyez la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse et engagement voilà il y a un engagement à quitter un engagement à terminer mais on voit aussi un nouvel engagement qui arrive avec sentiment romantique d'une personne qui fait partie de vos amis mais lointain vous voyez connaissance ou alors je sais ouais connaissance mais je la sens loin de toute façon cette personne je la sens loin allez une dernière pour les poissons et on a l'alchimie voilà vous ressentez une forte attraction magnétique c'est de l'attraction c'est le retour de l'attraction que vous avez pu voilà que vous avez pu vous voyez et on a bien lâcher prise avec traiter les problèmes familiaux amour non réciproque pour un engagement un nouvel amour enfantin où on s'amuse c'est fou bon les poissons c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair allez on prend un dernier message pour vous avec message de ton âme les poissons qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation vous voyez prendre du recul prendre du recul et récolter allez on y va les poissons une carte pour vous pour terminer cette guidance j'en ai trop une carte pour vous pour terminer cette guidance et on a priorisé vous voyez tout se bouscule tout s'entremêle tout s'accumule prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent attribue-leur une note de priorité libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre vous voyez à partir du moment où vous allez je sais pas cette personne là que vous allez voir revoir parler croiser lors d'une sortie c'est possible cette personne tout va se bousculer pour vous tout va se bousculer mais en fait vous allez comprendre les signes vous allez comprendre les signes ouais parce que vous avez grandi et vous avez mis il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversées ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais tire les leçons de ces passages puis avance et laisse-toi évoluer et vous voyez laisse mourir laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau les poissons pour un renouveau et bien voilà les poissons j'espère que ce message vous parlera vous aidera vous guidera je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501